– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de jeunes qui sont tous issus du centre ce qui a fait que nous avons pu avoir en très peu de temps deux joueurs qui ont été élus meilleurs joueurs de l'année l'année dernière Topio et puis deux ans avant c'était Boblé Anderson qui est aujourd'hui à Malaga donc vraiment sur en quatre ans je peux dire que le club a franchi beaucoup d'étapes mais est-ce que cela va continuer longtemps ? c'est le souhait des encadreurs et de nous-mêmes nous faisons tout pour que le club ne manque pas de moyens pour pouvoir maintenir ce cap là voilà le secret c'est d'abord une famille qui est restée soudée nous n'avons pas la prétention d'avoir la même la même dimension que la SEC ou l'Africa donc tout se passe en famille mais quand on vous compare à la SEC puisque par le passé il y a eu Jean-Marc Guillou qui était resté en Côte d'Ivoire qui a battu un travailleur à la tête de la SEC c'était également une académie oui c'est une référence la SEC personne en Côte d'Ivoire ne fera comme la SEC voilà la SEC demeure une référence et pour moi c'est un peu ma motivation si vous ne le savez pas je suis issu de la SEC Mimosa toute ma formation des dirigeants je l'ai faite à la SEC Mimosa donc la SEC demeure pour moi une référence et tout ce que je fais au sein du globe je me réfère à mon passé et puis je n'hésite pas à prendre conseil auprès de Maître Royen qui est aujourd'hui la référence en Côte d'Ivoire donc voilà on ne fera jamais comme la SEC j'ai toujours dit aux dirigeants que soyons entre guillemets un petit ASEC Mimosa voilà parce que je reste je reste et je demeure un très grand supporter de la SEC aussi alors monsieur le président l'Afrique est aujourd'hui confrontée à un problème sérieux par rapport à l'exode des footballeurs des jeunes talents vers l'Europe qui sont à la recherche de conditions meilleures également qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au niveau de l'AFAD pour lutter contre cela il n'y a aucun remède aujourd'hui vous pouvez passer cinq ans à former un joueur et puis au bout de la cinquième année un agent véreux vient se doyer la famille et le joueur lui-même et puis vous vous retrouvez à la fin de son contrat à le voir partir sans même une indemnité pour le moment on n'a pas de remède vous avez un contrat qui est signé aujourd'hui tous les clubs européens attendent même justement que le joueur ne soit même plus sous contrat pour pouvoir le prendre et ainsi ne pas payer l'indemnité de transfert au club donc on est confronté à cela on en a discuté même déjà aussi au sein de la commission de football au niveau de la FIFA mais il n'y a pas de remède miracle pour jubiler cet exode-là on fait avec la mauvaise foi aujourd'hui s'est installé dans le football avec beaucoup d'agents véreux qui n'ont aucune pitié vous vous saignez à donner une formation à ces jeunes-là et au bout du compte ceux qui n'ont rien fait qui n'ont pas participé au développement de ce jeune joueur-là c'est eux qui après en tire tous les bénéfices qu'est-ce que vous voulez faire ? on ne peut pas les empêcher de sortir du pays aussi donc voilà on est vraiment confronté à ce problème d'exode-là l'autre problème également qui engraine le football africain c'est le problème des âges la tricherie au niveau des âges vous avez une académie est-ce que vous luttez contre cela ? est-ce que les jeunes qui sont aujourd'hui au niveau de la FAD ont leur âge réel ? je ne peux pas vous le garantir à 100% c'est un phénomène qui est continental donc je ne vous garantis pas que tous ceux qui sont là ont effectivement l'âge qui est mentionné sur leurs documents mais on lutte contre ce fléau en essayant d'aller à l'origine même de la ville ou du village où ils sont natifs et puis voilà si les documents ne sont pas bons on les reprend complètement c'est un travail de longue haleine parce que vous bénéficiez souvent dans les transferts d'un joueur qui est déjà licencié à la fédération il est licencié sous quelle identité est-ce que c'est la bonne ou pas la bonne vous continuez avec cette identité si vous ne prenez pas la précaution de faire un contrôle vous risquez à un moment de vous confronter à ce problème là les clubs ne sont pas toujours aussi les premiers fautifs il y a les parents qui sont tellement pressés de voir partir leurs enfants sous d'autres cieux notamment en Europe pour faire une carrière professionnelle qui n'hésitent pas à trancher vraiment dans le vif c'est pas 6 mois ou 1 an qu'on retire c'est carrément 3, 4 ans comme on dit on enlève la TVA carrément sur l'âge du joueur c'est un fléau qui est connu tous les dirigeants sont unanimes là-dessus il faut le combattre mais est-ce que nous avons vraiment tous les moyens j'en doute alors est-ce que la FAD deviendra une institution comme l'Étoile du Sahel ou d'autres clubs sur le continent africain qui ont des centres de formation qui ont des grands clubs et qui luttent en ligue africaine des champions par exemple nous en sommes encore très 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 loin nous sommes très loin parce que même la SEC n'a même pas encore atteint le niveau de ces clubs là qu'est-ce que vous voulez faire avec un budget qui avoisine 100, 150 même quelquefois 200 millions contre des clubs comme l'Espérance de Tunis qui a des budgets de 5, 6 milliards de francs cifras je trouve même que nous réalisons des prouesses en rivalisant avec ces clubs là nous sommes encore trop pauvres ici en Côte d'Ivoire en tout cas au niveau des clubs pour pouvoir les rivaliser avec toutes ces grosses pointures ça prendra du temps mais on y arrivera un jour la fédération a décidé de faire une réflexion sur l'avenir du football local on espère faire des propositions à l'état de Côte d'Ivoire pour remédier à cela l'objectif cette saison c'est quoi ? champion ou vainqueur de la coupe nationale parce que c'est le seul moyen d'être africain puisqu'on a perdu deux places en coupe d'Afrique donc voilà il n'y a pas d'autre objectif que ces deux là vous donnez combien d'années pour remporter par exemple la Ligue africaine des champions ? si Dieu me donne une longue vie peut-être dix ans il y a un phénomène auquel on est confronté en Côte d'Ivoire on se dit que dans les années 1980-90 quand on dit à sec Africa le stade était plein aujourd'hui il n'y a plus grand monde au stade qu'est-ce qui se passe ? est-ce que c'est le spectacle qui est mauvais ? non c'est pas le spectacle il y a tout tout un environnement qui a changé je disais hier à un collègue président que j'ai retrouvé dans mes documents de 92-93 des archives qui donnaient les recettes de championnat un club comme le Rio Sport à Niaman de l'époque qui était le club le plus mal loti parmi les 16 au bout de 7 journées de championnat avait réussi à avoir une recette nette d'environ 500 000 aujourd'hui mon club la FAD après 4 journées de championnat nous sommes à peine à 200 000 francs comment vous voulez développer une équipe avec 200 000 francs la dernière recette était de 7 000 francs c'est pas c'est même pas si ça paye l'eau pour rafraîchir les joueurs quand on arrive à ce niveau-là je crois qu'il faut tirer la soleil d'alarme et poser vraiment les vrais problèmes aux autorités avec beaucoup de recul que retenez-vous de toute cette période et de toute cette tempête médiatique également qui a eu je crois que quand vous êtes convaincu de quelque chose il faut aller jusqu'au bout moi j'ai réussi à maintenir le cap et à prouver aux Ivoiriens que si j'avais reçu le soutien nécessaire d'abord des fédérations africaines et de mon pays le challenge aurait pu être levé mais avec ce qui s'est passé je préfère oublier carrément cet épisode et puis penser à l'avenir l'élection est finie maintenant il faut qu'on se mette tous ensemble pour le devenir du football du football c'est à ça que je m'attèle aujourd'hui aux côtés du président Yatou voilà pour moi dans ma tête j'ai évacué complètement les élections de 2013 cette dernière semaine on connait déjà tous les pays qualifiés pour le continent africain par rapport bien sûr à la prochaine édition de la Côte du monde du football qui aura lieu au Brésil que retenez-vous de ces 5 pays quelles sont les chances de ces 5 pays on va commencer par la Côte d'Ivoire bien évidemment votre pays une chose qui frappe c'est qu'on a repris les 5 les 5 et on repart je crois que cette année ces équipes ont mûri il y a peut-être un coup à jouer évidemment il y a ce pessimisme qui règne toujours dans nos têtes quand vous parlez avec les gens ils ne voient pratiquement pas d'équipe africaine encore au deuxième tour mais moi je n'ai pas ce sentiment je pense que la Côte d'Ivoire a un coup à jouer c'est pour cela que je suis intervenu très rapidement dans le débat concernant l'entraîneur il faut qu'on se consacre nos efforts et nos forces à l'unité autour de l'équipe nationale et puis voilà se préparer pour les batailles futures parce que si on commence à s'épuiser sur qui va entraîner l'équipe est-ce que le président de la fédération sera encore là ou ne sera pas là on va disperser toutes nos forces et puis arriver au mondial complètement épuisé le problème de cohésion est un réel point pour la Côte d'Ivoire il y a l'épisode de l'entraîneur mais il y a également le problème de brassard qu'il y a eu entre certains joueurs oui mais bon c'est pour ça qu'il faut évacuer ça très vite il faut évacuer ça très vite laisser le temps régler le problème interne pour ne pas qu'il ait encore à s'occuper de savoir est-ce qu'il part avec le même entraîneur ou pas il faut décider vite c'est la moucherie qui part en Coupe du Monde si c'est le cas on sera tous derrière lui régler les problèmes d'ego un peu au sein de cette équipe et puis je pense qu'on a un coup à jouer tout dépendra aussi du tirage au sort si on doit bénéficier toujours de la poule de la mort ce sera difficile de passer le second tour c'est pour ça que j'ai dit dans une interview commençons à payer pour que cette fois-ci quand même le bon Dieu fasse en sorte qu'on ait un tirage un tirage clément tous ces joueurs là ils jouent tous dans le même championnat donc il n'y a pas de raison que nous ayons des complexes vis-à-vis d'eux il y a l'entraîneur c'est vrai il y a la fédération qui fait son travail mais 80% du job doit être assuré par les joueurs eux-mêmes s'ils ont vraiment envie je crois que c'est possible M. le Président on rappelle que vous êtes membre du comité de la FIFA mais deux pays ces derniers jours ont été déboutés par la FIFA justement après des repous s'il s'agit du Burkina Faso et de la Tunisie quelle est votre réaction par rapport à cette question ? je ne connais pas bien le dossier mais je pense que si la commission de discipline a décidé de les débuter c'est que c'est fondé à ce niveau là c'est difficile il faudrait vraiment que la faute soit prouvée démontrée pour qu'on donne raison aux plaignants je ne connais pas bien le dossier mais je pense que la commission de discipline a dû faire le travail dans les normes pour prendre une telle décision le Président de la FIFA s'est prononcé sur le ballon d'or il a traité Cristiano Ronaldo de commandant de Lionel Messi de genre idéal est-ce que ça ne compte pas l'image de la FIFA ? non je ne crois pas je pense qu'au niveau de la FIFA tout ce que nous disons est tellement au premier degré que souvent on ne fait pas la part des sentiments même qu'on a au moment où on dit quelque chose et puis et puis de savoir s'il y a de la plaisanterie derrière non je ne pense pas la FIFA c'est une image qui est complètement écorchée depuis plusieurs années ce n'est pas cet élément qui viendra changer encore le sentiment que les gens ont de la FIFA mais on se bat pour démontrer aux gens que nous faisons du bon boulot là-bas on ne parle pas suffisamment de ce que nous faisons en bien la presse ne retient que les scandales ou les petites phrases ce que la FIFA fait pour le développement du football dans le monde vous ne pouvez pas vous imaginer moi je suis au sein de ce comité depuis maintenant 7 ans c'est effarant vous avez des fédérations qui ne vivent que par la manne financière de la FIFA qui arrivent à jouer des compétitions continentales parce que la FIFA est derrière avec les subventions qu'elle accorde donc la FIFA fait beaucoup malheureusement on ne retient que les mauvais épidotes les scandales les petites phrases prononcées par ci je crois qu'il faut il faut savoir que c'est une grosse machine qui fait du bon boulot aujourd'hui nous avons décidé de communiquer beaucoup pour démontrer aux gens qu'il n'y a pas que des scandales à la FIFA et qu'il y a des gens qui travaillent pour le développement du football dans le monde M. le Président votre parole est devenue rare pourquoi ? on ne vous entend plus beaucoup parler parce que vous savez on est obligé de faire présentation à tout ce qu'on dit aux interprétations qu'on peut donner à un bout de phrase à un écrit donc j'ai décidé de ne pas parler beaucoup mais par contre j'ai fait maintenant une chronique tous les mardis pour donner mon sentiment pour le moment je parle beaucoup du football local mais à un moment je vais l'ouvrir au football international C'est une nouvelle passion être actif sur les réseaux sociaux ? Oui je pense que c'est une nouvelle passion et on se met à la page je pense qu'il ne faut pas laisser ça simplement jeune il faut il faut démontrer qu'on est moderne et puis avec les fonctions que j'ai occupées il est bon que les gens connaissent aussi ma position sur certains sujets donc voilà ce qui me passionne aujourd'hui je ne veux pas disparaître comme ça de l'univers du football je dis toujours que le football m'a tout donné donc c'est à moi maintenant de donner aussi au football donc voilà la raison pour laquelle je suis toujours présent Serez-vous encore candidat à la CAF ? Oh là là ce n'est même pas l'ordre du jour les textes aujourd'hui ne m'autorisent même pas à être candidat donc tant que les textes resteront dans l'état où ils sont c'est pas possible qu'ils soient candidats Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter monsieur le président ? D'abord la santé Steve d'abord la santé cette santé vous permet de soulever des montagnes c'est Dieu seul qui sait ce qui va se passer dans les années à venir mais je reste toujours aussi passionné pour le football donc souhaitez-moi d'avoir une bonne santé et aussi un bon moral pour affronter tous les défis qui se présentent à nous Vous ne pouvez pas finir cet entretien monsieur le président sans avoir votre avis sur les derniers événements au Bénin ? Écoutez le nouveau président a eu l'amabilité de me rendre visite lorsqu'il est venu à Abidjan c'est un geste fraternel qui m'a beaucoup touché donc je ne suis pas intervenu dans le débat Béninois contrairement à ce qu'il paraît à tout ce qui s'est dit On dit que vous aurez même soutenu financièrement monsieur le président Vous savez tout ce qui touche au football Béninois on me voit derrière donc non 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 j'ai regardé j'ai suivi cette élection de très loin j'ai attendu les résultats et puis j'ai été surpris par la visite du nouveau président de la fédération donc en tout cas je lui ai souhaité beaucoup de chance mais ce n'est pas évident il y a ce qu'on veut il y a ce qui est sur le terrain ça ne sera pas facile du tout pour lui parce qu'il repart pratiquement à zéro donc il aura besoin vraiment du support non seulement de la CAF mais même de la FIFA et puis des amis que nous sommes donc voilà je lui ai redis que j'étais à leur disposition et si jamais ils voulaient bénéficier de notre espérance j'espère qu'en tout cas qu'ils relèvent dans le défi parce que ce serait dommage que le football béninois disparaisse merci merci monsieur le président merci beaucoup nous avons reçu pour vous l'ambassadeur Jacques Hanouma il est le président du conseil d'administration de l'AFAD également membre du comité exécutif de la FIFA on rappelle également qu'il a été président de la fédérature évoilienne de football merci de nous avoir suivi à très vite sur Africa TV merci